j'ai commencé la batterie à l'âge de 4 ans mon père avait une batterie dans sa carte et quand je le regardais jouer en fait j'avais juste envie de faire la même chose mes deux parents adorent la musique donc ils m'ont fait écouter de la variété du funk du jazz du rock vraiment de tout et je me souviens que j'étais déjà super sensible au jeu du batteur j'essayais de reproduire les sons que j'entendais je savais pas ce que c'était mais bon si j'entendais des cymbales une caisse claire j'essayais de faire à peu près la même chose et de jouer en rythme et j'ai vraiment eu le coup de foudre tout de suite pour la batterie et je me souviens que quelques mois après j'avais cinq ans et c'était un mariage dans ma famille il y avait un orchestre de jazz qui jouait qui a animé la soirée et je me souviens que j'ai passé la soirée à côté du batteur à le regarder jouer à voir sa gestuelle à tout regarder et j'étais tellement proche qu'à un moment il m'a regardé il m'a dit mais tu veux jouer et moi j'ai dit ben ouais et j'ai joué deux morceaux avec l'orchestre et c'était un moment génial et je me souviens que le pianiste du groupe qui s'appelait joseph gunter connaissait très bien dominique marseille qui est quand même très très connu en france qui est un prof de batterie de l'école d'antagostini à bordeaux et elle m'a dit mais pourquoi tirer pas essayer de rentrer à l'école et puis d'étudier la batterie et mes parents dit ok moi j'ai dit ok aussi et quelques mois plus tard mais j'étais à d'antagostini j'y suis resté huit ans j'ai étudié d'abord avec hélène jazz qui est la femme de dominique et ensuite avec dominique mon conseil pour bien démarrer la batterie ce serait d'étudier avec un professeur dans un premier temps pour moi c'est un petit peu comme dans le sport si on démarre tout seul on va prendre forcément des mauvaises habitudes on va risquer de se faire mal et surtout on va pas pouvoir progresser alors que si on prend un professeur pour la batterie va pouvoir nous enseigner à la bonne tenue de baguette la bonne disposition du kit pour avoir les bons angles les bonnes auteurs pour pas se faire mal pour avoir le meilleur son possible aussi l'équilibré entre chaque élément de la batterie le deuxième conseil aussi que je pourrais vous donner c'est d'écouter des batteurs sur youtube sur internet d'écouter des groupes de styles différents parce que ce qui est cool après entre le professeur et l'élève c'est des échanges c'est à dire on peut l'élève peut dire avec tiens dans tel groupe j'ai écouté le batteur il joue tel rythme je sais pas comment il fait est ce que tu peux me montrer comme ça le prof va pouvoir vous donner tel ou tel exercice pour pouvoir réussir à faire ce pattern à jouer ce morceau et et dans ce cas là il ya un échange qui est fait vous vous allez être motivé le prof va essayer vraiment de vous aider puis ça va ça va vous allez voir que ça vous allez progresser encore plus vite comme ça pour suivre mon actualité vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux sociaux instagram facebook et youtube j'y poste régulièrement des vidéos des photos et si vous avez la moindre question la moindre demande vous pouvez m'écrire un message privé je prends le temps de répondre à tout le monde concernant mon actualité je devais normalement jouer sur la comédie musicale jungle book jive chez disneyland paris bien sûr toute la saison a été annulée j'espère qu'elle sera reprogrammée l'année prochaine il y aura aussi d'autres projets qui arriveront l'année prochaine donc on croise les doigts je salue tous mes collègues intermittents artistes musiciens techniciens les temps sont durs c'est sûr que la scène ça nous manque beaucoup mais je suis sûr que ça va repartir très vite il faut s'accrocher et on se verra bientôt pour partager d'excellents moments ensemble j'en suis certain un petit mot pour les élèves de la drumming school pour finir le plus important pour moi quand on fait de la musique c'est de se faire plaisir quand on s'assoit sur le siège pour jouer de la batterie ça doit être un kiff pour moi c'est voilà ça doit être de l'amusement certes c'est c'est un travail il faut il faut travailler pour pouvoir progresser mais ça reste un kiff si on n'arrive pas à faire un exercice par exemple c'est pas la fin du monde dites vous que les meilleurs batteurs du monde font des erreurs changent des choses donc c'est normal qu'on se trompe il faut pas se braquer ou s'énerver il faut laisser le temps il faut le reprendre plus lentement et vous allez voir qu'au final vous arrivez vous arriverez pardon à le faire donc voilà moi patience faites vous plaisir kévin m'envoie régulièrement vos vidéos je vois que vous êtes tous passionnés vous êtes vraiment tout super donc je vous souhaite le meilleur bonne fin d'année à tous et à très très vite 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 Sous-titrage ST' 501